Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Dijonais qui vont se faire manger les amis ! Yola team, bienvenue pour le match avant le match numéro 10 ! La outro vous a plu j'espère ! Cette fois-ci on affronte Dijon, le DFCO, match que je ne redoute pas forcément, on part en 4-2-3-1 comme d'habitude Match que je ne redoute pas trop, franchement non ça va Donc allez les gars, je vous laisse avec le match On est parti pour le coup d'envoi de ce FC Metz Dijon, putain j'ai encore de la moutarde en bouche J'ai encore le goût, c'est incroyable, putain quelle connerie encore Donc voilà, on a fait les cons, 10ème minute de jeu, première action pour Dijon Premier but, vous verrez que j'ai enlevé le casque aussi, j'ai plus le casque mais parce que j'utilise maintenant le micro de la playstation caméra Je me suis rendu compte que final il était mieux, donc voilà, si ça vous plait, si c'est mieux, tant mieux On est là pour faire de la qualité, de jour en jour, de vidéo en vidéo Voilà, donc on parle, on parle, un but partout, déjà 17ème minute de jeu avec le petit Piku La petite spéciale, parce que ça va devenir notre spéciale, je pense au fur et à mesure Déjà en fut de champion, j'en mets pas mal Avec Ibrahim Ayan Donc on entame bien ce match, même si on a eu du mal à se lancer dans les 10 premières minutes Mais après on a commencé à dérouler, on a vite répondu 17ème minute, on marque, 23ème minute, on marque Pour une fois, enfin pour une fois non, c'est pas vraiment la seule fois Mais là on affronte un adversaire nettement inférieur à Metz, quand même nettement inférieur à nous Et puis nous si on fait pas les cons, forcément on doit faire le taf On doit clairement aller chercher les 3 points sur ce match C'était mon objectif, si j'avais perdu j'aurais un petit peu le sem Là on va prendre un méchant, méchant tackle par l'arrière Carton rouge, non, seulement carton jaune, là on va le voir en haut à gauche de l'écran C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu le clip Enfin sauf, bon voilà, c'est un petit peu une douille Mais bon, c'est pas grave, Okidja qui nous sauve, il nous sauve très très bien, même 38ème minute Sinon, il est égalisé, ça aurait été à contre-cours du jeu, honnêtement Juste avant la mi-temps, Boulaya qui se venge de son assassin de tout à l'heure Qui avait pris seulement jaune en le dribblant Et encore le petit Picou, la spéciale, sur le gardien d'Ijonais Je ne sais même pas c'est quoi son nom, désolé Bah je dois savoir en vrai, mais... Bah non, c'est plus Gomis, non c'est plus Gomis vu qu'il a signé à Rennes Donc je ne sais pas c'est qui du coup, dans les buts de Rennes Donc voilà, score la mi-temps, 3-1, 4-2, franchement je domine plutôt le match C'est plutôt bien parti en tout cas pour aller chercher encore une fois une victoire Dans le match, avant le match, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal, là on a fait un petit festival avec Ambrose Il y en avait même des dribbles avant, mais je n'ai pas mis sinon ça aurait été trop long Et évidemment on veut bégayer avec Boulaya, on veut en faire trop J'ai clairement voulu m'amuser sur ce match Je me sentais bien, je sentais bien les joueurs, etc Donc du coup j'ai voulu faire des folies Il y a quelques-trois petites folies qui vont arriver encore au cours du match Avec Boulaya face à face avec le gardien On va bégayer encore une fois Là son défenseur est bien revenu aussi Donc je n'ai pas pu faire grand chose On va bien décaler au Kija avec le goal manuel On gère plutôt bien, c'est important de bien gérer ça dans FIFA Sinon on peut prendre des buts facilement Et avec ça, on peut en éviter Là Boulaya qui a fallu me faire une dinguerie Il a fallu mettre peut-être un des buts de l'année Sur le match avant le match Là pareil Arc-en-ciel mais malheureusement le team shoot Il n'y a pas faute Après dans la vraie vie ça siffle Mais bon dans FIFA logiquement ça ne siffle pas Du coup fin du match Enfin fin du match Vers la fin du match, 85ème On a Thierry Ambrose On ne va pas faire de détails Clairement on voulait marquer quand même un petit dernier Parce qu'on méritait clairement d'en mettre au moins un Du coup on a fusillé le but avec Thierry Ambrose Ça a fait le taf Ça a fait le taf donc c'est plutôt pas mal Donc victoire 4 buts à 1 contre Dijon C'est plutôt propre C'est plutôt propre On est allé chercher cette petite victoire qui fait du bien Franchement Après on ne s'attendait pas à un match nul ni à une défaite Mais bon c'est bien de faire le taf de temps en temps Sur ce la team j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit j'aime De vous abonner Ça fera plaisir même de partager si vous voulez C'était le coin grenat les gars Allez ciao